bonjour à toute la dîner bonjour à nos soeurs mamans bonjour à tout le monde encore je suis là je suis un combattant je ne me fatigue pas et comme toujours vous le savez j'ai rendez vous au commissariat ce matin tout de suite pour encore aller déposer trois plaintes contre trois autres personnes j'ai voulu juste faire ce petit direct pour vous dire d'être tranquille et être calme je suis un guerrier bilan je suis un guerrier et je n'ai jamais échoué un combat dans un combat ceux qui ont été mes amis d'enfance et celles qui ont été mes amis d'enfance de l'école primaire aux collègues jusqu'au lycée à l'université cancan savent qui est cet homme ceux dont j'ai eu la chance d'enseigner savent qui je suis ceux qui m'ont connu dans la vie courante savent qui je suis tous ces problèmes j'ai le regret aujourd'hui de ne pas avoir écouté des conseils que les gens m'ont donné quand j'étais tout petit par rapport au rpg par rapport à alpha conné à l'époque nous on ne pouvait pas entendre on avait un seul objectif le pouvoir rien que le pouvoir et le pouvoir pour qui alpha conné c'est à cause de lui aujourd'hui je suis la première victime de ce régime le premier exilé politique de ce régime je ne peux pas avoir peur moi tatakourou niveau syntaxe c'est ce que tu as dis pensa psychique c'est ça ça il n'y a pas des petits bambins qui partent sur les réseaux sociaux là j'ai donné mes adresses vous me connaissez très 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 mal je suis implanté dans ce pays ici j'ai mon grand-père qui a été français ici j'ai les frères de ma mère qui sont nés ici jeudi la science de Bangal hier a trouvé que mes ongles étaient en fait de l'autre côté en Allemagne mais préparez-vous bien j'ai même le soutien de certains jeunes guinéens qui même quand je les appelle aujourd'hui venez avec moi ils vont venir mais j'ai peur que ça prenne une connotation ethnique qu'on ne dise que je me suis servi de pelle pour aller contre mes frères Malégué j'ai une autre manière j'ai un plan B j'ai une alternative donc c'est pour cela je n'ai pas fait recours à cette ressource humaine que j'ai à ma disposition ici parce qu'on s'est connus sur la chaîne politique ils sont militants de l'UFDG ce sont des jeunes qui connaissent que mon combat n'a rien d'hypocrisie mais vouloir les prendre qu'ils me suivent dans cette lutte là on dirait que c'est moi qui suis devant les pelles pour aller combattre les Malégué donc je les ai écartés mais j'en ai encore j'en ai encore j'en ai et vous continuez à vous battre pour quelqu'un qui n'est même pas prêt de rétablir la dignité en faisant justice pour nos parents qui sont morts pour sa cause nos parents qui ont perdu leur vie dans son combat politique il est au pouvoir ça fait bientôt 11 ans il nous a promis durant tous les meetings que tous ceux qui ont tué les militants du RPG seront jugés et condamnés lui il n'a pas aujourd'hui la volonté de le faire il y a un qui s'est dit dans le groupe du RPG moi je suis un vrai fils du Maneng je ne peux pas laisser ça là passer je vais écrire l'histoire Kao Kari a écrit l'histoire pour expliquer comment lui-même a été arrêté par la complicité de certains qui sont aujourd'hui comme Kassori comme Gouresikonde c'est lui qui interdit lui la victime qui interdit la vente de ses livres c'est pour cette même personne que vous voulez que nous nous soyons avec vous parce qu'il est malinqué mon frère réfléchissez bien les moutons marchent ensemble mais n'ont pas le même prix vendez votre dignité au diable moi je vais rester digne j'ai ma vie aujourd'hui j'ai ma vie ici en France je n'ai pas besoin de faire la courbette derrière quelqu'un je vous dis j'ai trop souffert pendant ces 5 années d'exil parce que je suis humain j'aime être avec mes proches j'ai été coupé de mes proches en France ici je me suis imposé certaines choses ne pas participer à une association guinéenne même l'ambassade comme je vous l'ai dit hier je ne connais pas où elle se situe tout cela pour éviter des problèmes mais qu'un n'est surveillé qui n'a jamais eu d'antécédent avec moi décide d'insulter ma mère ma mère je peux mourir pour sa cause depuis hier et Bengali et moi et Symbolique les policiers sont sur nos pages Facebook même les vidéos qui sont les communicants du RPG en fait hier j'ai les liens j'ai tout téléchargé c'est ces vidéos là que je vais déposer tout de suite à la police dans cette affaire là vous me voyez vous ne me connaissez pas parce que je sais respecter l'être humain je sais respecter la différence d'opinion je sais que ce n'est pas forcé que tu sois d'accord avec ce que moi je dis et ce n'est pas forcé aussi que moi je sois d'accord avec ce que tu dis mais que c'est cette différence là qui doit nous unir surtout en matière politique vous des inconscients qui parlez là Kassoury a fait quoi dans le RPG pour être PM Kassoury Kassoury c'est pas lui qui a dit en 2013 mais aujourd'hui vous préférez ces gens là qui ont combattu tuer nos parents au détriment de nous qui faisaient partie parmi les combattants ouais l'homme Kassia à la boulot l'homme Kassia à la boulot donc je ne suis pas quelqu'un qui se laisse faire il se bruit Billahi mes contacts j'ai donné à Sargent hier je lui ai donné mon adresse on peut se retrouver à la place de Bastille à la place de la de la république Trocadéro ici c'est la France Bafoye Téan Bala Samoura Téan Bébé 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 c'est un Guinée où vous pouvez appeler un commissaire pour dire que allez-y arrêter telle personne à Tékélandela je dis je dis et répéter tous ceux et toutes celles qui ont insulté moi Tata Kourou ma mère sur les réseaux sociaux préparez-vous je ne vais pas vous laisser jamais de la vie vous allez regretter même 50 ans après vous allez regretter